En cette année de Marche mondiale des femmes, l'Association québécoise des organismes de coopération internationale organise plusieurs activités de mobilisation auprès de la population du Québec, mais aussi la population touchée par les partenaires dans les pays du Sud sur les questions d'égalité entre les femmes et les hommes. Beaucoup de personnes se disent préoccupées par la question d'égalité entre les femmes et les hommes. On s'est dit que ce serait intéressant de leur poser la question suivante. Quel est le rôle des organismes de coopération internationale dans l'atteinte de l'égalité entre les femmes et les hommes dans le monde? C'est une excellente question. Peut-être laisser la liberté aux femmes, leur donner plus de liberté de décision, surtout concernant la famille. Je dirais peut-être, prêcher par l'exemple, sans imposer ou quoi, juste montrer nous notre façon de faire, sans imposer quoi que ce soit à l'autre. Une des choses qu'ils peuvent faire les organismes de coopération internationale, c'est tout simplement ramener des informations provenant des pays dans lesquels ils agissent, savoir les inégalités entre les hommes et les femmes, c'est quoi les impacts. Avant tout, c'est se renseigner sur la réalité culturelle locale, avant d'imposer une inégalité homme-femme, une vision occidentale de l'égalité homme-femme sur la réalité culturelle. Quand j'étais au Burundi, à ce moment-là, les hommes, on a décidé de les incorporer et on les amenait un soir par mois. On amenait les hommes qui voulaient dans un petit bar, prendre une bière, seulement une petite bière. Et les hommes discutaient avec le médecin, le psychologue et l'infirmier. Et les hommes parlaient seulement. Et il n'y avait pas d'obligation de faire quelque chose précis après, mais les hommes discutaient. Et ça, on faisait ça deux, trois fois. Et après, les hommes, on faisait une sortie avec les hommes et les femmes. Et là, les discussions se faisaient entre hommes et femmes, dans le couple. Mais le couple s'ouvrait devant les autres. Alors, je pense que pour que l'égalité des hommes et des femmes soit respectée, on doit faire une place pour les femmes au niveau des processus décisionnels, donc des lieux de pouvoir. Je pense que souvent, c'est fait par les hommes. Donc, je crois important qu'il y ait des organismes qui soient faits par et pour les femmes. On vit peut-être dans un pays où il y en a moins d'inégalités entre les hommes et les femmes. Du moins, on voit qu'il y a une certaine amélioration au fil des ans. Et on peut avoir tendance à oublier justement que ces inégalités-là persistent et qu'elles ont des impacts. Et souvent, dans certains pays où il y a plus d'inégalités, on est plus en même de voir c'est quoi les impacts que ça a sur la population, sur les femmes elles-mêmes, et puis sur différents enjeux comme la santé et l'éducation. La diversité des réponses nous offre de belles pistes de réflexion pour l'avenir. D'un côté, les organismes de coopération internationale vont certainement continuer de s'auto-évaluer constamment pour améliorer leurs pratiques. D'un autre côté, il nous semble de plus en plus important d'impliquer la population québécoise dans la construction d'un monde où il y a une réelle égalité entre les femmes et les hommes.